Le coureur de Team Kibak est en avance de 33 secondes du Marocain Oussama Kafi, 36 secondes de l'Algérien Azidine Lagabe et 37 secondes du Burkinabé-Suleiman Koné. C'est dire que tout devrait se jouer sur l'étape du jour entre Manga et Zinyari. Le départ réel est donné ici à Giba au kilomètre zéro. Les envies sont diverses. Les ludeurs semblent avoir tiré le son de l'échec des Marocains et Algériens à la huitième étape. C'est le système marquage à la roue qui est alors adopté. La moindre tentative d'échapper est mise en échec. Sur le parcours, deux préchots sont à disputer. Celui de Kombisli au kilomètre 50 est remporté par Jarry Travers, de la Hollande, de la Bénédicte-Antoine et Yaya Diallo du Mali. À Koubri, trois hommes se détachent du peloton. À Tustela du Cameroun, le Rwandais Samuel Miguissa de Brotoche et du Burkinabé-Bourema-Nana du centre. Il sera à 2 minutes 50 du groupe Maillot Jaune au deuxième point chaud à Ouaga. Brotoche-Bourema-Nana passe en premier sur la ligne. Le tuyau rentre à Zignare sans être rejoint. Ils disputeront l'arrivée au sprint et c'est le Camerounais Arthus Tela le plus rapide devant Mungissa et Burima. Tami, 2h37min30s avec une vitesse moyenne de 48-720 km heure. Au classement général, Bithelman reste en jaune, Routers en vert et Yacine en rose. Amis sportifs, mesdames et messieurs, bienvenue sur l'avenue de l'indépendance. Ici devant la télévision nationale du Burkina Faso pour le bouquet final de cette 33e édition du Tour cycliste international du Faso. Et oui, 68 coureurs ont pris le départ ce matin à Kombisserie pour la 10e et dernière étape de cette édition. Une édition en tout cas qui aura marqué tous les esprits puisque le maillot jaune, Daniel Bichmann, l'allemand de l'équipe suisse qui bague, est actuellement en tout cas dans les nuages, j'ai envie de le dire, puisqu'il a en tout cas l'envie de conserver ce maillot. Pourra-t-il le faire ? On en saura davantage autour de 11h-32h pour l'arrivée sur cette avenue de l'indépendance. Pour parler de cette étape, cette dernière étape, je suis avec mon consultant permanent, M. Aboubakar Tao. M. Tao, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes là pour le bouquet final, pour la fin, l'apothéose. Dites-nous déjà quels sont les enjeux de cette 10e étape ? Est-ce que le coureur allemand de l'équipe suisse, avec 33 secondes d'avance sur son poursuivant direct, peut-il conserver le maillot ? Ok, bien merci. Il faut d'abord commencer à rappeler le système du maillot. D'accord. Parce que le maillot jaune, c'est le coureur qui a moins de temps, c'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, il faudrait qu'il essaie d'avoir moins de temps. Et c'est l'ensemble de ces différentes performances en temps qui lui donnent effectivement la chance de porter le maillot jaune, c'est-à-dire que c'est le coureur qui a moins de temps. D'accord. Le maillot vert, c'est le coureur qui a plus de points. Parce qu'à chaque arrivée, il y a un classement. Et donc, il faut être régulièrement bien classé. On peut faire 4e, 5e, 1er, pourquoi pas 2e. C'est le coureur qui a plus de points. Celui qui est le porteur du maillot vert. Alors maintenant, pour le maillot orange, le troisième et dernier maillot important, c'est le maillot de sprint intermédiaire. Là aussi, il faut engranger plus de... Le maillot rose. Le maillot rose. Voilà. Plus de sprint intermédiaire, puisque c'est en points. Voilà. Et celui qui a plus de points, effectivement, dans le sprint intermédiaire, alors porte le maillot rose. Mais il faut dire qu'il y a un système pour encore réduire son temps. C'est le système de bonification à l'arrivée. Puisqu'à l'arrivée, on donne 10 secondes de bonification au premier, 6 secondes au deuxième à l'arrivée, et 4 secondes au troisième à l'arrivée. Voilà un système aussi qui permet de réduire considérablement à chaque étape son temps. D'accord. Et par contre, par contre aussi, il y a les bonifications dans les sprints intermédiaires. Non seulement ça donne des points, mais ça donne des bonifications en secondes. Le premier à l'arrivée général individuel. Voilà. Le premier, dans un sprint intermédiaire, a 3 secondes de bonification. D'accord. Dans 3 secondes à moins. Le deuxième à 2 secondes à moins. Et le troisième à 1 seconde à moins dans le sprint intermédiaire. Voilà des systèmes qui permettent encore de réduire considérablement son temps. Donc voilà les principaux systèmes d'attribution des maillots à ces 3 coureurs dans le classement. Maintenant, les enjeux de ce matin. Oui. Comme vous venez de le dire, il y a le Marocain qui est à 33 secondes du Suisse. Tout à fait. Et il y a effectivement un autre Algérien aussi qui est à 38 secondes. Parce que le Marocain, il faut signaler que ce n'est pas Mouchine. C'est plutôt Kafri Oussama. Oussama. Voilà. Voilà. Qui se trouve être le deuxième au classement général. Oui. Ensuite, il y a l'Algérien qui suit le Marocain. Aziz Mbaga. Voilà, qui est à 36 secondes. D'accord. Et enfin, il y a Coné qui se positionne à 37 secondes. Et celui de Montpôle qui est à 45 secondes. Donc c'est pour vous dire, là, déjà les porteurs de maillots vont essayer de s'agripper véritablement à eux. Parce que c'est la dernière étape. Oui. Aucune erreur, l'heure soit en tout cas permise pour perdre ce maillot. Donc ils vont surveiller tous les prétendants. Puis ça soit le maillot jaune, le maillot vert, le maillot orange des semaines intermédiaires. Rose. Rose. Mais c'est pour vous dire que le maillot rouge est déjà plié. C'est plié ? C'est plié. Même si Hamza... Il n'y a plus de possibilité... Parce qu'il a 11 points, les autres ont 7 points. Par exemple, Coné à 11 points d'écart. D'accord. Alors les 3 points chauds donnent 9 points. D'accord. Donc même s'il connaît, les prenait, il serait à 20. À 20 points. Alors que Yacine est à 21. À 21. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même plié de celui que je suis, c'est Dialou Yaya. Lui, il est à 14 points de retard. De retard. Voilà. Donc avec les 3 points supplémentaires d'aujourd'hui, même si Yaya prend, il ne pourra pas combler en 3 son retard en points. Dans ce groupe dit, pour ce maillot, c'est déjà plié. Maintenant, les enjeux, c'est par rapport au maillot jaune et au maillot vert. Et là, il faudrait que les procédures, à savoir Coné, seulement, qui est à 37 et de Montpoul, qui est à 47 secondes, fassent tout pour prendre les points chauds et ensuite venir distancer ou déclasser Daniel à l'arrivée finale pour bénéficier encore voir aussi, comment dire, 10 secondes, mais essayer effectivement de lâcher Daniel pour que les cas soient grands afin de combler leur état. D'accord. Voilà les enjeux de ce matin. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que les courants ont quitté Comisserie ce matin pour prendre la direction de Ouagadougoué. Ils ont déjà dépassé couvrir. Ils ont emprunté la voie de contournement. Ils vont disputer trois points chauds. Il faut le dire. Le premier point, ça sera donc sur la route de Fada, au croisement de la voie de contournement. Et après, juste après, ça sera au deuxième passage ici à la RTB. Et puis, le huitième passage à la RTB pour le troisième sprint intermédiaire. Comme je le disais, 128 km à 500. Donc, c'est la distance soumise aux 68 coureurs qui ont pris le départ ce matin. Et on attend de voir ce qui va se passer ici à la RTB pour comprendre ce qui va se passer devant la RTB. J'ai envie de dire, puisque la ligne d'arrivée, c'est devant la RTB. Donc, il faut le signaler. Et donc, ce que vous dites, c'est que ce matin, si j'ai bien compris votre explication, le maillot rose, c'est plié. Le maillot vert, c'est quasiment plié. Il faut peut-être que Wouter Rudez, en tout cas, fasse un mauvais classement pour que Saïdou Vala puisse venir, en tout cas, rafler ce maillot. Il a 10 points de retard par rapport à Wouter. Voilà. Et donc, Saïdou doit pouvoir rentrer premier aussi, ici, pour aspirer à maillot. 30 points, d'accord. Et pouvoir surplacer le belge Wouter Rudez. Alors, au niveau du maillot jaune, c'est pas plié, mais il faut un exploit. Un exploit, donc, des différents poursuivants pour pouvoir arracher ce maillot. Et il faut aussi une malchance. Voilà, une malchance du maillot jaune. Voilà, du maillot jaune pour pouvoir, en tout cas, perdre ce maillot. Or, c'est pour l'équipier, ils vont le protéger. Ils sont en forme. Même si son vélo est gâté, il y a un qui va lui passer le vélo. Ils sont en forme. Voilà. Et c'est pas évident qu'on ne souhaite pas aussi, quand même, des chutes graves à un maillot jaune. Ce n'est pas loyal. Voilà. Donc, ça va être vraiment compliqué. Alors, qu'on voit l'arrivée, donc, de la caravane publicitaire qui est en train d'arriver ici, sur le boulevard de l'Indépendance à Ouagadougou. Alors, donc, cela voudrait dire que, d'un moment à l'autre, on va pouvoir assister au premier passage de la caravane. Et ici même, il y a dix passages, dix passages de 5,1 km, voilà. Donc, ils vont effectuer dix passages ici même. On aura l'occasion de faire le show avec vous parce que nous sommes là pour le spectacle et vivre les grandes émotions du tour cycliste international du Faso. Et c'est pourquoi la RTB a décidé de mettre les grands moyens pour vous permettre, depuis dix jours, de vivre les arrivées en direct. Et ce matin, l'arrivée sera bel et bien en direct et s'assurera demain que vous serez témoin de cette arrivée. Alors, je suis avec une des chevilles ouvrières de cette organisation, M. Yssouf Compaoré. Il est le président de la commission administration et secrétariat du tour du Faso. M. Compaoré, bonjour. Bonjour, M. Males. Alors, dites-moi, votre commission, quelles sont les attributions de votre commission, administration et secrétariat ? Qu'est-ce que vous faites ? D'abord, je voudrais, dans un premier temps, remercier toute la population pour l'accueil qu'on a réservé à ce tour du Faso par où on est passé. Si on voit que nous sommes confrontés à une insécurité totale, voir que la population a délai, déjà c'est un bon du cœur. D'accord. Voilà, maintenant, revenons à votre question. La commission, secrétariat et l'administration, dont j'ai la chance de présider, avec six personnes merveilleuses qui travaillent dans des conditions drastiques. Et je sais que le grand frère ne l'est pas le contraire. Nous démarrons très tôt et nous finissons très tôt. Est-ce que nous travaillons en collaboration avec la photo finish ? D'accord. Et à chaque arrivée, il faudrait que nous nous accueillons la photo finish pour prendre les arrivées et attendre qu'on puisse les classer. Deux fois, la tente peut arriver jusqu'à 19h, 20h, mais nous sommes sur le pied des grues, on attend les résultats, on les saisit, on les photocopie, de fois on les fait jusqu'à 150 coups, et nous nous sommes arrêtés d'aller dans les hôtels où sont logés non seulement les différents directeurs techniques, les équipes et la commission technique, sans oublier les amis de la presse, bien sûr. D'accord. En fait, voilà ce que nous faisons sur cette tour. D'accord. Alors, pour cette 33e édition du Tour du Faso, effectivement, cette commission a beaucoup travaillé. On a vu le travail, en tout cas, herculeux, qui vous est, en tout cas, que vous avez mené, je veux dire. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des difficultés particulières ? Bon, monsieur, ce que vous dites, vous atteignez les résultats un peu tard, est-ce qu'il y a des difficultés qui entravent vraiment votre travail ? Parce que nous, on a besoin de voir les résultats physiques, c'est vrai qu'on les reçoit déjà de façon numérique, mais de façon physique aussi, on a besoin de les voir pour pouvoir mieux commenter. Bon, et merci pour cette question, parce que dire qu'il n'y a pas de difficultés, c'est nous mentir. Mais comme le tour est placé sous le signe de la résilience, nous travaillons pour qu'il n'y ait pas beaucoup de difficultés. Et dans un premier temps, vous avez parlé de support numérique. C'est ça. Bon, certes, c'est vrai, mais les directeurs sportifs ont besoin du papier. pour coller dans les véhicules, pour pouvoir savoir qui est menacé. Jusqu'ici dans les portables, ils n'ont pas cette possibilité de déchiffrer automatiquement, puisque ça se fait en un quart de temps. Donc, comme difficulté, nous trimballons une photocopieuse dans mon véhicule. Et vous avez fait le tour avec nous, il y a des endroits où vraiment, c'est compliqué. Il n'y a pas d'énergie. Donc, nous devons rouler à part de caméléon pour ne pas abîmer la machine. Et puis, nous, machines, puisque quoi qu'on dise, des ordinateurs, des photocopieuses, des unités centrales. D'accord. Ce qui fait que ce n'est pas facile, mais on fait avec. L'occasion pour moi de tirer mon chapeau à toute mon équipe. J'ai deux femmes vraiment qui se battent, Anglais-Bec. Je vous avoue que je ne fais que coordonner sur moi. Donc, c'est l'occasion pour moi de leur dire merci pour le travail qu'ils ont fait. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Issoufou Kompawé. Je rappelle que vous êtes le président de la commission d'administration et secrétariat du tour du FASO. C'est vous qui permettez à toute la caravane d'avoir les résultats physiques comme numériques et de pouvoir faire les différents commentaires ou les analyses possibles. En tout cas, merci à vous. En plus de ce rôle de président de cette commission, je suis également le chargé de sécurité au niveau de la fédération. Donc, je ne peux même pas m'asseoir. Puisque quand il y a un truc, il faut aller voir la colère, il revient s'il y a des gens qui sont en clé de tissant. Tout à fait. Il faut que j'abandonne mes collègues et du secrétariat pour aller quand même avec le savoir, quelqu'un nous a appelé à la fin de la salle de police, demandant aux gens de libérer leur voix. Donc, c'est ça que je dis, je tiens beaucoup à remercier ma commission, même quand je ne suis pas là. Parce que vous avez déjà mis les choses sur les rails. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs cela facilite un peu le travail aussi de votre commission. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour la 34e édition notamment du tour du FASO. Inchallah. En tout cas, la sécurité, vous avez évoqué la sécurité. On va saluer tous les hommes détenus qui ont travaillé tout au long de cette 33e édition pour permettre à la caravane de vivre en sécurité, de rouler en sécurité et de traverser les villes en toute sécurité. C'est moi que je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, M. Tao, on revient à vous. Vous parlez bien évidemment toujours de cette arrivée. On parle de trois sprints intermédiaires. On avait déjà évoqué l'impossibilité, le manque d'enjeux pour ces sprints intermédiaires. On ne voit pas pourquoi les gens se disputent encore les sprints intermédiaires. Donc, pour le maillot au rang des sprints intermédiaires, c'est oui, on le dit. Hamza a pris une avance considérable par rapport à ce pays d'Ada. Même s'il ne disait pas les sprints intermédiaires, les autres ne pourront pas le rejoindre du point de vue capital moyen pour les sprints intermédiaires. Donc, c'est plié, c'est la propriété de Hamza. D'accord. Parlons maintenant des Burkinabés. Les Burkinabés, on sait que le premier Burkinabé, c'est Conné Suleymane. Il est à 37 secondes du maillot jaune. Le deuxième, c'est Paul Doman. Tout de suite, on vient de dire qu'à tout cas, ça va être très compliqué pour les poursuivants de pouvoir arracher ce maillot jaune-là. Quels sont les maillots qui restent au Burkinabé? Est-ce qu'on peut dire qu'une victoire sur le boulevard va être vraiment le cadeau que les coureurs burkinabés puissent offrir à ce public, ce public qui va venir et qui continue d'arriver ici sur le boulevard? Oui, je crois que le coup fort qui doit en tout cas frapper, c'est une victoire d'étape, une victoire de la dernière étape, comme ils l'ont fait à l'édition 2019, où Ninkirin Bachirou, en tout cas, a mis d'accord tout le piloteur et donné un peu plus de boule au Burkinabé en remportant cette dernière étape sur la même avenue. Il y a du cela deux ans, et en 2019, il faut tout de toute façon. Je crois qu'il serait mieux pour les Burkinabés d'apporter pour une victoire d'étape. Alors, dites-moi pourquoi les Burkinabés, dans leur ensemble, considèrent que le vainqueur de toute façon, c'est celui qui gagne la dernière étape sur la venue. Le public est content de voir que c'est un Burkinabé qui gagne sur la venue, même si le maillot jaune n'est pas Burkinabé. Oui, c'est une méconniscence du règlement spécifique du tour du Faso et des tours d'une manière générale. La dernière étape a la même valeur que la première, la deuxième, la troisième. C'est pour cela que j'ai commencé à rappeler le règlement, le système d'attribution des maillots. Ce n'est pas celui qui gagne la dernière étape, qui gagne forcément le tour. Le tour cycliste gagne dès la première étape. Je peux même rappeler qu'on gagne un tour du Faso, le maillot jaune, parfois sans avoir remporté une étape. C'est-à-dire qu'il faut... Oui, cela est déjà arrivé. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut être tous les jours dans le meilleur temps. Voyez-vous ? Dans le meilleur temps. Sans rapporter une seule étape. Voilà, par exemple, à l'étape de Bobo, c'est Wouter, logiquement, bien, celui qui porte le maillot. Mais celui qui suivait Wouter, s'il était dans le meilleur temps chaque jour, et que Wouter décrochait, par panne ou bien, par malaise, voilà. Il peut, effectivement, porter le maillot jaune sans avoir gagné une étape. Il s'agit d'avoir... Moshin a porté le maillot jaune sans avoir remporté une étape à deux reprises. Parce qu'il était, chaque jour, dans le meilleur temps. Vous savez qu'il s'agit d'un addition, les temps de chaque étape jusqu'à ce qu'on finisse. Ou bien, il m'a donné pour déterminer le meilleur, le coureur qui a le meilleur temps, c'est-à-dire le moins de temps par rapport aux autres coureurs cyclistes. Donc, on peut remporter un tour cycliste sans avoir gagné une étape. Il s'agit d'être tous les jours dans le meilleur temps. Voilà, voilà, le meilleur temps. Voilà qui est assez clair. Voilà. Et maintenant, gagner l'étape de Ouagadougou, la dixième étape, c'est... C'est une étape comme les autres. D'accord. Voilà. Mais quand même, il y a une saveur parce que les Burkinabés, voilà, les Burkinabés aimeraient quand même faire la fête. Oui. Parce que c'est la potéo, c'est le bouquet final. Exactement. Faire la fête avec nos cyclistes, donc remporter, ça met encore du piment. Voilà, exactement. D'accord. Surtout quand il s'agit d'un sprint final, un sprint matif et qu'un Burkinabé gagne, franchement, il y a du spectacle. Et ça fait du boum au cœur pour les sporteurs, en tout cas à Burkinabé. D'accord. Nous allons voir en image les différentes arrivées des étapes. Et puis les porteurs de maillots. Et puis on revient tout de suite sur le plateau pour continuer à parler de cette dixième et dernière étape du Tour de Cycliste Internationale. Et puis on va voir en même temps que le tour de Cycliste Internationale. Et puis on va voir en même temps que le tour de Cycliste Internationale. Aux années perdues à tenter de ressembler, à tous les nus que je n'aurais pas su briser, à tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté. Et puis on va voir en même temps que le tour de Cycliste Internationale. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501